Tiffen, je te propose peut-être de lancer ta présentation et puis on va ensuite aborder notre sujet comme prévu. Avec plaisir, merci Cindy. Et je pense que tout le monde doit voir mon écran maintenant. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce premier hug virtuel que j'ai le plaisir d'animer. Et puis merci encore à Cindy pour l'invitation et les présentations. Je suis vraiment ravie d'avoir autant de participants aujourd'hui. Et puis j'espère aussi que votre confinement se déroule de la manière possible pour chacune et chacun d'entre vous. Alors pour commencer, j'aimerais vous présenter le thème de la présentation d'aujourd'hui. Nous allons voir comment faire de vos clients vos meilleurs ambassadeurs et ce, grâce à Hubstock. En fait, l'intérêt de cette présentation, c'est vraiment de prendre conscience du pouvoir détenu par vos clients existants, de l'impact, de leur avis et retour. Et puis pourquoi et comment l'ambassadeur à clients est essentiel en 2020. Donc c'est aussi un sujet qui me semblait d'actualité au vu des circonstances actuelles. Je pense qu'il est important de pouvoir compter sur votre base de clients existants pour continuer à développer votre activité et générer du revenu en ce moment même. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous donner un petit peu plus de contexte, je m'appelle Tiffaine. Je suis inbound professeure chez HubSpot depuis décembre 2019. Mon rôle, c'est d'animer, de traduire les formations et certifications HubSpot Académie en français. D'ailleurs, en parlant de cela, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à visionner la première certification que j'ai délivrée qui tourne autour du upsells de HubSpot. Donc pour y accéder, c'est très simple. Vous vous connectez sur votre portail HubSpot en français et vous pouvez la trouver assez facilement. Et c'est bien sûr gratuit, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Autrement, avant HubSpot, j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que chargée de compte dans différentes entreprises tech à Dublin en Irlande. Et pour le côté de People, moi je suis originaire de Grenoble, mais j'habite à Berlin. Donc c'est depuis Berlin que j'anime ce webinaire aujourd'hui. Rapidement, un point technique sur Zoom, mais il me semble que tout le monde a l'air de savoir utiliser l'outil, donc c'est parfait. Donc vous êtes tous en mute, je n'ai pas accès à vos vidéos, donc je ne peux pas vous entendre, je ne peux pas vous voir. Néanmoins, ce serait vraiment idéal de garder cette présentation la plus interactive possible. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat comme vous l'avez fait. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous avez le bouton Q&A. qui vous permet de poser vos questions. Et comme ça, soit à la fin de la présentation, je pourrai y répondre, soit entre quelques slides, entre plusieurs sujets, on pourra les reprendre et tout le monde pourra en profiter. Et puis surtout, si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas non plus à le faire savoir avant la fin de la présentation. Alors les objectifs d'aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'intérêt de gérer vos retours et vos avis clients et puis d'en faire vos ambassadeurs. Et puis de mettre en place un plan de gestion de vos retours et avis clients avec HubSpot. L'agenda de la présentation, c'est le suivant. Tout d'abord, on va voir l'importance des retours et avis clients avec un cas très concret. On aura un rapide point théorique sur le cycling band. Et puis on verra les actions qu'on peut mettre en place et avec HubSpot. Et enfin, on prendra une dizaine de minutes à la fin de cette présentation pour échanger, répondre à vos questions, avoir vos retours, etc. Si d'ailleurs vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à en poser. Et autrement, si tout est clair, on va pouvoir commencer. Alors, pour débuter la présentation, on va commencer par une question. Donc, je vais utiliser l'option sondage de Zoom. Donc, vous allez avoir un onglet qui va s'ouvrir avec les différentes réponses. C'est à vous de sélectionner votre réponse et de la valider. Donc, la question, c'est laquelle de ces entreprises a connu la plus forte croissance sur l'année 2010 ? Est-ce que c'est Apple ? Est-ce que c'est Domino's Pizza ? Est-ce que c'est Google ? Ou est-ce que c'est McDonald's ? C'est à vous de jouer. Je vous laisse encore cinq petites secondes. Bon, je pense qu'on va avoir des gagnants. Et donc, en effet, c'est bien Domino's qui a connu la plus forte croissance en 2010. Et ce que l'on va voir, c'est bien sûr pourquoi et comment. Alors, ce qu'on va commencer par voir, c'est qu'est-ce qui s'est passé ou quelle était la situation auparavant, avant 2010 ? Donc, en fait, j'ai pris quelques avis et retours clients par rapport aux pizzas Domino's qui avaient essentiellement un goût de carton, pas très intéressante ou encore aussi intéressante, ou si ce n'est même moins qu'une pizza à réchauffer au micro-ondes. Donc, ma foi, des retours très négatifs. Donc, face à cela, qu'est-ce qui s'est passé en 2010 ? Plusieurs choses. Tout d'abord, Domino's Pizza a changé de PDG et a nommé M. Patrick Boyle à sa tête, qui a tout de suite décidé d'écouter les retours et les avis clients qu'on vient de voir, qui n'étaient pas vraiment encourageants. Et face à cela, Domino's a opéré plusieurs changements dans son offre sur ses recettes de pizza, de manière à finalement offrir des produits de meilleure qualité et qui répondraient davantage aux attentes des consommateurs. Tout en continuant à écouter le ressenti de ses clients et à l'analyser de manière continue. C'est un point qui est très intéressant. C'est-à-dire que le changement a été opéré en 2010, mais tout a été ensuite dans la continuité au fil des années. La direction de Domino's a toujours en fait pris les retours et les avis clients pour toujours délivrer les meilleurs services. Et en termes de résultats, c'est assez flagrant. On peut noter une amélioration, des clients satisfaits. Donc, à la question, est-il si important de satisfaire un maximum à vos clients ? La réponse, c'est bien sûr, oui. Comme on peut le voir dans le graphique qui va suivre. Si vous regardez au tout début du graphique, donc on est à peu près à 2010. Et en fait, entre 2010 et 2018, on voit clairement que le prix des actions de Domino's ont augmenté de manière significative pour devenir l'un des leaders du marché américain. Face à ses concurrents, on peut voir aussi du McDonald's ou Papa John's qui est une autre société de pizza. Donc, en fait, ce qui, moi, me paraît intéressant, c'est que cet exemple, il est très parlant. Car ici, on peut voir l'impact significatif qu'il y a eu l'analyse et l'écoute des retours clients sur et la croissance et les revenus de Domino's. J'aimerais aussi vous présenter quelques chiffres qui m'ont paru très intéressants. Donc, 55% des consommateurs sont prêts à payer un service plus cher pour un service client de qualité. 70% des clients à qui on demande de donner leur avis le font. Et enfin, 13% des clients mécontents parlent de leur expérience à plus de 20 personnes. Ici, on peut donc bien noter l'importance de l'effet boule de neige d'un client mécontent. Du coup, encore une fois, je pense l'important de ne pas négliger les retours et avis de vos clients et surtout de les analyser de manière continue tout en prenant action si nécessaire. Moi, j'ai trouvé que ces trois chiffres étaient très importants car ils illustrent parfaitement le sujet de cette présentation. L'importance d'offrir un service de qualité à vos clients, de leur demander de partager leur avis, de créer de l'ambassadora et d'éviter ou du moins gérer les clients et les avis négatifs ou les clients mécontents. Un autre point que je souhaitais vous présenter, c'est le social proof ou la preuve sociale en français qui est le principe sur lequel un individu ne sachant pas quoi faire ou quoi penser aura tendance à adopter le comportement ou le point de vue d'autres personnes. Et le plus important, je pense, à noter sur cette slide ici, c'est vraiment qu'un avis client, il a douce fois plus d'impact que la description du vendeur. Et ça, je pense qu'on en est tous conscients aujourd'hui. Si vous achetez un nouvel ordinateur ou un nouveau téléphone, vous allez être beaucoup plus impacté par les avis de vos proches, de vos collègues ou que vous allez voir sur Google ou sur d'autres sites Internet, plutôt que la description du vendeur qui, dans tous les cas, sera positive. Donc, c'est important de noter ce point-là. Un dernier point aussi que je voulais vous présenter, c'est un sondage qui a été mené par Upspot en 2017 sur les leviers de croissance des PME et ETI. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le bouche à oreille, c'est le premier levier de croissance le plus important pour les PME, bien avant votre référencement SEO ou votre vente directe. Donc, encore une fois, ça illustre l'importance de consacrer des ressources et du temps à l'analyse de vos retours et avis de clients et puis ainsi que mettre en place un plan d'ambassadorat de ces derniers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. j'avance maintenant sur la partie un peu plus théorique et voir avec vous en fait ce qu'est le cycle inbound et pourquoi finalement l'analyse de vos retours et vos avis de clients s'inscrit profondément dans la méthodologie inbound développée par Upspot. Donc, le cycle inbound, il a été développé par Upspot. Il permet en fait aux entreprises de mettre en place et d'évaluer leur performance inbound. Donc, il offre une structure, je dirais solide, sur laquelle tous les services d'entreprise peuvent se reposer afin de fournir une expérience client exceptionnelle sur tous les stades du cycle d'achat. Et en fait, ce qui est vraiment important de comprendre à mon sens ici, c'est qu'on n'est pas du tout sur un modèle en forme d'entonnoir, mais plutôt sur une roue, en tout cas sur un cycle qui est en mouvement continu. Et en fait, sur la slide, je vous ai entouré en rouge le stade où ici on se situe. Donc, on est en fait à la fin du stade de fidélisation qu'on appelle Delight en anglais, où grâce finalement aux ambassadeurs, on peut gérer de nouveaux leads de manière presque automatisée. Donc, au lieu de développer des canaux de vente directs, ça va être ce qu'on appelle les promoteurs, donc vos ambassadeurs qui vont réussir à attirer de nouveaux leads. Donc, vos retours clients vous permettent de vous améliorer et vos clients heureux deviennent les ambassadeurs de votre marque. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ce faire. Je vais juste regarder le chat si vous avez des questions. Alors, pour répondre à Muriel, en effet, le cas d'étude qu'on a vu sur Domino, c'était bien un cas américain. Alors, concernant les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour gérer vos retours à vie client et votre plan d'ambassadora, j'ai noté quatre étapes clés. La première, c'est bien d'identifier le degré de satisfaction de vos clients. La deuxième, c'est de répondre à vos clients non satisfaits. La troisième, c'est de demander à vos clients satisfaits de devenir vos ambassadeurs, donc de votre marque, de vos produits, de vos services. Et enfin, quatrième étape à ne surtout pas négliger, c'est l'étape d'analyse, donc analyser vos résultats et votre retour sur l'investissement. En fait, je pense qu'il est vraiment essentiel de bien mesurer l'impact des actions que vous mettez en place pour analyser vos résultats et puis de manière à soit modifier les actions déjà prises ou alors les poursuivre. Donc, on va voir tout ça dans le détail. Donc, pour identifier le degré de satisfaction de vos clients, premier point, ça va être la gestion de vos réseaux sociaux avec un bon community manager. je pense que ce qui est important de comprendre sur les réseaux sociaux, c'est que ce n'est pas simplement un nice to have ou avoir posté des publications sur quelques réseaux quand on a le temps ou quand on y pense. Je pense que c'est vraiment important d'adopter une vraie stratégie sur les réseaux sociaux pour vous créer une communauté solide mais en adoptant les bons réseaux. Donc, typiquement, qu'est-ce que j'entends par là ? Si vous avez un environnement qui est plus B2C, peut-être que Facebook et Instagram sont les réseaux que vous devriez utiliser versus si vous avez un environnement qui est plus B2B, favorisez LinkedIn ou Twitter. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est surtout où se trouvent vos prospects et puis comment souhaitent-ils interagir avec vous ? Alors, j'ai quelques exemples à vous montrer ici. Un exemple très concret avec HubSpot sur LinkedIn. HubSpot, il est très présent sur le réseau social professionnel. Il fournit régulièrement du contenu pour sa communauté, donc du contenu qu'on essaie d'être pertinent. Par exemple, sur ce poste-là, ça va être des slides sur la manière dont une entreprise peut mettre en place une politique de télétravail pertinente. Deuxième exemple, avec Welcome to the Jungle qui est spécialisé sur la marque employeur et le recrutement de profils tech. Ils ont une très bonne politique de blogging et ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Donc là, c'est un screenshot de Twitter que j'ai pris où en fait, ils vont publier des articles de blog assez pertinents, souvent reliés aussi à l'actualité. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais si vous cherchez un podcast intéressant, ils ont un podcast qui s'appelle Le Bureau qui fait quelques épisodes et qui est vraiment très intéressant. Donc, je vous le recommande si jamais ça vous intéresse. Deuxième point à voir pour identifier le degré de satisfaction de vos clients, c'est bien sûr de leur demander leur avis. Alors ici, je vais vous présenter deux options possibles. La première, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès maintenant avec les outils HubSpot que vous pouvez avoir, le CRM HubSpot. c'est en utilisant l'intégration avec SurveyMonkey pour créer des listes et ensuite des workflows. Deuxième option, c'est si vous avez le service Hub qui est un outil payant HubSpot, vous pouvez le faire directement. Donc, je vais vous présenter les deux manières de faire. Donc, en vous connectant sur votre portail HubSpot et en vous rendant sur l'un de vos contacts, vous pouvez filtrer par activité. Et donc, il faut bien avoir mis votre, bien intégré votre CRM avec SurveyMonkey, mais vous cliquez sur l'option SurveyMonkey. Et en fait, vous allez pouvoir voir toutes les enquêtes SurveyMonkey auxquelles votre contact a répondu. Ensuite, il vous faut cliquer sur liste et vous allez créer une nouvelle liste. Et ensuite, vous allez pouvoir donc mettre un filtre. Le premier filtre, ce sera Enquête SurveyMonkey, donc c'est-à-dire tous les contacts qui ont répondu à une enquête. Là, vous allez avoir votre liste des enquêtes que vous avez créées. Donc ici, j'ai sélectionné Customer Satisfaction. A reçu une réponse. Donc là, vous allez avoir la liste de toutes les personnes qui ont répondu à cette enquête spécifique. Et ensuite, si on cherche une question en particulier dans cette enquête, vous pouvez spécifier la question. par exemple, votre degré de satisfaction, etc. Donc ici, est-ce que vous le recommanderiez à un de vos collègues ? Et ensuite, vous pouvez ajouter aussi une valeur. Pour un client mécontent, on estime que 0 à 6, vous avez quelqu'un qui n'a pas été ravi par la prestation. Donc, ces personnes-là, ici, vous avez identifié vos clients mécontents. Ensuite, vous pouvez donc créer un workflow pour les contacter et essayer d'approfondir la problématique, de solutionner ce qui s'est passé. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est en utilisant ce qu'on appelle le service Hub, qui est donc un outil HubSpot, qui vous permet de le faire en fait de manière directe. Vous allez dans service et là, vous avez un onglet enquête de feedback et on vous en propose trois différentes. Vous avez donc le suivi sur la fidélisation des clients, ce qu'on appelle le NPS, c'est le Net Promoter Score. Donc, idem, degré de satisfaction, enquête de support et ensuite, celle sur la satisfaction client. Donc, je vous ai pris un exemple ici sur le NPS. On vous explique tout dans le détail, notamment sur qu'est-ce que ça signifie, etc. Et ensuite, vous pouvez choisir soit d'envoyer un email, soit même de créer une sorte de pop-up qui s'ouvre sur votre site internet si besoin. Et puis, vous avez des modèles qui sont déjà créés où on va vous demander directement à vos clients leur degré de satisfaction sur l'échelle de 0 à 10. Donc, c'est les deux options auxquelles j'ai pensé pour récupérer les avis de vos clients. Il en existe d'autres. N'hésitez pas, si d'ailleurs, vous avez des sujets, de gestion ou des questions, allez noter dans le chat et je reviendrai à la fin de la session. Pour la suite, je vous ai aussi créé ici deux modèles d'email pour des clients satisfaits ou des clients mécontents. Clients satisfaits, donc merci. Et puis, ne pas hésiter aussi à créer un call to action pour leur demander de partager leur expérience positive sur leur réseau. Et ici, on est déjà dans notre phase d'ambassadora. en leur facilitant la tâche. Ici, vous avez des petits boutons sur lesquels ils peuvent cliquer et en fait, ça va créer un message prédéfini à publier directement sur leur réseau. L'exemple pour le client mécontent, encore une fois, c'est un exemple. Il existe des milliards de manières de le faire. Ici, c'est plus selon vous, on a l'air de lire que votre expérience n'a pas été celle que vous attendiez. nous vous proposons d'en discuter lors d'un échange téléphonique pour comprendre ce qui s'est passé et essayer de ne pas perdre un client précieux. Autre exemple d'avis et comment finalement gérer ses avis, encore une fois, un exemple très concret avec HubSpot, je me suis rendue sur Glassdoor et comme vous le savez, sur Glassdoor, on ne peut pas supprimer les avis. Ainsi, on vous conseille de répondre à tous les avis que vous pouvez recevoir. Ici, on a un exemple d'un avis négatif assez salé et auquel, évidemment, il y a une personne qui est dédiée chez HubSpot pour y répondre avec un message personnalisé qui prend du problème. Et aussi, de l'autre manière, si vous recevez, par exemple, de nombreux avis négatifs qui vont toujours dans le même sens, que ce soit sur Glassdoor ou même sur vos services, sur vos produits, etc., c'est finalement aussi un signe qu'il y a peut-être un changement nécessaire qui devrait être opéré dans vos services, dans votre offre, etc. Et finalement, ça peut vous permettre de vous améliorer au même titre que Domino's Pizza l'a fait en 2010 et regardez dans ce qui se situe aujourd'hui. Alors aussi, vous pouvez vous demander comment est-ce qu'on peut transformer nos clients en ambassadeurs. Idem, ici, j'ai noté quelques pistes de réflexions. Encore une fois, je serais vraiment ravie d'avoir vos avis, vos idées. Si vous avez aussi des expériences que vous souhaitez partager de plans que vous avez mis en place ou d'actions que vous avez pu opérer, n'hésitez pas à les partager avec l'intégralité du groupe. Donc, moi, je vous ai noté trois points qui me semblaient pertinents. C'est de faire sentir à vos clients qu'ils sont spéciaux. Comment ? Par exemple, avec des accès en exclusivité à certains de vos outils, certains de vos services, en les invitant dans vos locaux pour faire, par exemple, des petits déjeuners networking, par exemple, en leur offrant des goodies, ce type d'activité. En leur rendant, évidemment, la vie simple, en préécrivant des messages qu'ils peuvent repartager, etc., sur leur réseau. Et enfin, en mettant peut-être en place un système de parrainage qui fonctionne très bien. Je pense qu'on le fait tous aussi aujourd'hui sur plusieurs applications, etc. Ou si vous référez une personne, cette personne va avoir peut-être une remise et vous également. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. Pour illustrer ce propos-là, je vous avais mis aussi une impression écran d'Apple avec sa politique d'ambassadeur Apple. Les gens sont spéciaux, ils le partagent sur leur réseau, ça augmente la visibilité d'Apple et tout le monde est content. Dernier point que je voulais voir avec vous, c'est les métriques et le retour sur investissement qui est très, très important. Comment finalement pouvoir mesurer l'impact de votre plan de gestion des retours et avis de clients et d'ambassadeurs à clients ? Tout d'abord, de savoir identifier le nombre de vos ambassadeurs et le nombre d'ambassadeurs engagés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Identifier le nombre de personnes qui par exemple parlent de vous sur les réseaux sociaux ou qui vont être vos promoteurs et engager versus est-ce que par exemple ils ont parlé de vous sur les six derniers mois et les personnes qui auront parlé de vous sur les six derniers mois seront des ambassadeurs engagés. C'est un exemple. Aussi, évidemment, le nombre de leads que vous allez recevoir grâce à ces ambassadeurs et enfin, ça a assez de sens, le bénéfice que vous avez généré grâce à ces leads. Sur HubSpot, vous pouvez faire des rapports. Ici, j'ai pris deux exemples de rapports. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Vous pouvez aussi créer les votes, les personnalisés, etc. Mais rapidement, vous pouvez avoir vos rapports sur le feedback, ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'outil Service Hub. Si vous avez fait une enquête de NPS ou juste une enquête plutôt classique, vous allez pouvoir avoir vos rapports et analyses des retours clients ou alors de réseaux sociaux. Donc, rapports sur les interactions que vous allez avoir sur les réseaux sociaux, le nombre de mentions likes, etc. Et encore une fois, beaucoup d'autres que vous pouvez créer vous-même. C'est maintenant à vous deux de récolter vos avis clients, de continuer ou alors commencer à être actif sur les réseaux sociaux ou du moins créer une stratégie de réseaux sociaux qui soit bien pertinente et construite. Un point aussi qui me semble important, c'est de rassembler vos retours clients sur une page dédiée de manière à ce que peut-être des prospects puissent y accéder facilement et être rassurés par, encore une fois, vos offres, vos services, vos produits, etc. Et enfin, bien sûr, mesurer l'impact de vos actions avec les métriques que l'on vient de voir. pour aller plus loin, je vous invite à me connecter sur LinkedIn et sur Twitter. Donc, Tiffen Amblard sur LinkedIn, Tiff Hs Academy sur Twitter. J'essaye de mettre à jour toutes les actualités concernant l'Obspot Academy, donc les nouvelles certifications disponibles en français. Si j'anime d'autres interventions, vous pouvez aussi y participer si vous le souhaitez. il existe également une communauté au Spots Academy que j'anime aussi où j'essaye de mettre à jour encore une fois toutes les actualités sur le sujet, mais vous pouvez aussi publier des questions et être aussi actif. Donc, si jamais vous avez une question en tête, n'hésitez pas à la poster et j'y répondrai avec plaisir. J'y posterai aussi également le récapitulatif de tout ce qu'on a vu aujourd'hui et puis probablement aussi une liste de vos questions. Je vois qu'il y a qu'il y en a 11 qui ont été posées donc avec toutes les réponses, des liens, etc. Donc, je vous invite vraiment à vous y rendre et puis je mettrai les liens également dans l'email de suivi. Et puis, il existe aussi pour ceux qui ne sont pas au courant donc la Knowledge Base, la base de connaissances de HubSpot qui est disponible en anglais et en français également où vous allez avoir tous les utilisateurs HubSpot qui posent des questions avec des réponses et des employés HubSpot qui vont écrire en fait un rapide article reprenant des questions, des problématiques communes. Donc, typiquement, vous avez une question sur les rapports HubSpot, vous cliquez le mot-clé et là, vous allez avoir toute la liste des réponses disponibles. Typiquement, sur SurveyMonkey, si vous avez des questions sur l'intégration, vous allez avoir un descriptif avec même une vidéo explicative sur la base de connaissances. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est maintenant à vous. Merci en tout cas pour votre attention. Je vous invite soit à utiliser le bouton Q&A, soit le chat. Je vais arrêter de partager mon écran maintenant de manière à ce que ce soit un peu plus agréable pour échanger et je vais reprendre les questions qui m'ont été posées. Tiffaine, pour info, j'ai répondu à quelques questions mais je pense que certaines méritaient qu'on les aborde en collectif, notamment des questions sur le système de parrainage. Quelqu'un demandait le programme de parrainage que tu pouvais conseiller. Est-ce que tu as une réponse immédiate à apporter ou est-ce que peut-être que ça mérite de creuser le sujet davantage ? C'est une très bonne question. Je pense que ça va tout d'abord dépendre aussi de votre environnement. Est-ce qu'on est sur du B2B ou du B2C ? B2C, ça peut être 10% ou 20% de remise avec un code que les gens peuvent s'envoyer entre eux sur le même principe que Uber peut faire ou d'autres sociétés. B2B, ça peut être tout dépend de vos services mais un audit avec une remise, un service idem avec une remise ou même une invitation à un événement en particulier, des goodies, ce type de choses. Si jamais il y a des personnes qui sont présentes qui ont par exemple des politiques de parrainage qui fonctionnent bien, vous serez tous très curieux et ravis de les lire donc n'hésitez pas à le partager. Je peux ajouter quelque chose Stéphane, je pense qu'aussi c'est très lié à vos personas en fait. En analysant bien vos personas et leurs habitudes et leurs besoins, vous saurez identifier finalement quels sont les mécanismes de parrainage qui sont les plus efficaces et les plus performants à mettre en place. Ça rejoint vos fondamentaux sur l'inbound marketing finalement. On avait d'autres questions alors beaucoup de questions sur les intégrations on parle d'une intégration avec Qualitrix une autre avec Statimeter aussi des questions sur l'intégration avec Typeform question de Margot par exemple qui me demande s'il faut mieux faire une intégration directe avec SurveyMonkey plutôt que d'importer des réponses dans HubSpot puis de mettre en place des workflows en fonction de ses properties. Honnêtement c'est vraiment comme Margot vous le pensez c'est à mon avis un gain de temps d'utiliser SurveyMonkey mais c'est un avis purement personnel ici ce qui fonctionne mieux pour vous c'est ce que je peux vous conseiller. Pour toutes les autres questions concernant les intégrations je mettrai des liens vers la liste des intégrations HubSpot parce qu'il y en a beaucoup et aussi le fonctionnement comment les utiliser etc. pour éviter de prendre du point du cas par cas parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais il faut bien garder en tête concernant HubSpot donc je sais qu'on va avoir des personnes qui ont participé à ce webinaire qui ont peut-être un niveau de connaissance HubSpot différent HubSpot s'intègre avec un grand nombre d'applications pour vous permettre d'être le plus efficace possible sans pour autant changer l'intégralité de vos systèmes donc c'est bon à savoir. une question de Stanley qui peut être assez stratégique qui nous demande si on peut mettre des alertes sur des mauvais avis clients c'est une très bonne question oui tout à fait il existe beaucoup de logiciels de gestion des réseaux sociaux où vous pouvez en fait toujours vérifier dès qu'il y a une mention de votre entreprise par exemple vous allez recevoir une notification et comme ça vous le verrez directement si vous avez des avis positifs ou négatifs et d'ailleurs je vous recommande de le faire parce que je pense que le plus important c'est de surtout pas ignorer vos retours négatifs puisque dans tous les cas d'autres personnes pourront les voir donc autant être assez ouvert et honnête sur la chose ça arrive à tout le monde dans tous les cas mais c'est important d'y répondre et donc oui vous pouvez le faire avec il y en a beaucoup donc je ne peux pas vous donner un nom en particulier de plateforme de gestion des réseaux sociaux mais une rapide recherche qui pourra vous aider en tout cas Stanley aussi sur la question est-ce qu'on peut mettre des alertes sur les avis suite aussi à un sondage via le hub je pense que Tiffany tu confirmeras mais effectivement comme tous les résultats sont collectés vous pouvez ensuite automatiser certaines actions en fonction du NPS qui est finalement le résultat de l'enquête que vous avez menée oui et tout à fait pour répondre à votre question Stanley vous avez par exemple des questions sur vous avez des enquêtes de feedback par exemple suite à un appel avec un sales ou si vous avez si vous avez un client qui a ouvert un ticket de support et en fait au terme de cet échange vous allez avoir une rapide question un rapide questionnaire de satisfaction et ensuite vous recevez une notification sur HubSpot beaucoup de questions pour faire faire le tri c'est pas évident de toute façon on vous apportera que ce soit en direct ou par la suite des réponses à votre question Anne qui nous pose tout de suite une question sur quelques bonnes pratiques à partager pour le recueil des témoignages clients ça rejoint des questions qui ont été posées pendant le webinar sur le B2B c'est vrai que ça peut être assez stratégique de recueillir des témoignages clients notamment pour votre Google My Business par exemple qui soient positifs est-ce que Tiffany tu as des bonnes pratiques à partager sur comment bien le faire et comment les exploiter ensuite dans le cadre de la mise en place d'un ambassadeur à client je pense que c'est très très important en fait de les utiliser et malheureusement j'ai l'impression que c'est rarement le cas très peu d'entreprises finalement utilisent les retours qu'ils reçoivent alors qu'en fait c'est des ressources très précieuses que vous avez puis qui sont gratuites au final que des personnes vous ont donné directement typiquement créez peut-être une page sur votre site avec tous vos retours clients et pas seulement un petit onglet sur votre homepage mais vraiment une page dédiée où l'on peut voir tous les retours personnalisés aussi donc partie d'entreprise etc avec des cas clients si vous pouvez le faire encore une fois le but c'est vraiment de rassurer et d'encourager des prospects potentiels à vous contacter à faire l'appel à vos services je rebondis aussi sur une question que je viens de voir la question c'est il y a-t-il des supports dans l'Ubspot Academy pour mettre en place les enquêtes de satisfaction donc dans l'Ubspot Academy vous avez toutes les certifications elles sont divisées par thème donc vous avez les thèmes sales marketing et support et donc si vous cliquez sur support vous allez avoir plusieurs certifications sur ces enquêtes-là il y en a qui s'appelle Feedback and Advocacy alors c'est en anglais pour le moment j'espère un jour pouvoir les traduire à terme c'est pas prévu pour les prochains mois mais mon objectif en tout cas c'est vraiment de vous proposer toutes ces certifications en français mais en tout cas elles existent déjà donc si l'anglais n'est pas un problème vous pouvez les visionner et en apprendre davantage sur le service hub dont je vous ai parlé mais aussi toutes ces possibilités que vous pouvez faire sans pour autant avoir l'outil on a le temps je pense pour une dernière question peut-être celle de Laura sur quelque chose de pratique ou pratique en fait c'est quand envoyer les questionnaires de satisfaction c'est quoi le bon timing en fait pour demander à un client s'il est satisfait le plus tôt possible idéalement avant que ça tourne mal c'est ça l'idée qui fait typiquement sur les best practices que l'on a chez HubSpot donc typiquement sur la vente virée à court terme et puis tous les 6 mois tous les 6 mois de vérifier si encore une fois tout dépend de ce que vous proposez etc mais si vous proposez des services qui durent dans le temps de bien toujours vérifier avec et vos nouveaux clients mais aussi vos anciens clients si le service est toujours à la hauteur de leurs expériences s'ils sont satisfaits et sinon pourquoi essayer d'arranger la situation donc un one shot assez rapide sur du court terme et puis après de la récurrence pour assurer un suivi sur le long terme de la satisfaction des clients tout à fait est-ce que Tiffany tu avais quelque chose à ajouter ou peut-être une question sur laquelle tu voulais conclure parmi les questions qui ont été posées en tout cas merci beaucoup pour toutes vos questions si elles n'ont pas été traitées dans tous les cas je m'en occuperai plus tard dans la semaine pour vraiment vous apporter des réponses concrètes à chacun je pense que pour le moment on a traité l'intégralité de à peu près plusieurs thèmes je pense que certaines effectivement méritent qu'on se penche sur le sujet et on n'aura pas le temps malheureusement de l'aborder aujourd'hui Tiffany revient vers vous avec les réponses aux questions oui vas-y Tiffany excuse-moi je voulais peut-être juste terminer par un partage d'expérience que Sarah a noté dans le chat mais au cas où tout le monde ne l'ait pas vu je pense qu'il est très intéressant et merci Sarah pour le partage donc Sarah nous dit qu'ils invitent leurs clients ambassadeurs sur des événements VIP en lien avec des partenariats qu'ils ont par exemple un accès VIP au stade Rennais accès VIP aux 24h du Mans etc et puis ces moments sont très appréciés et permettent de partager des moments privilégiés avec des membres de leur équipe donc typiquement c'est un très bon exemple bravo et merci Sarah ce webinaire du coup touche à sa fin merci énormément à Tiffany pour sa disponibilité et la richesse de sa présentation sur cette session du Hug Paris qui du coup a été un Hug national donc merci à Tiffen de ta présence merci à tous pour votre présence aujourd'hui j'espère qu'on arrivera à se voir en vrai dans quelques mois d'ici là portez-vous tous très bien prenez soin de vous et puis on revient vers vous à la suite de ce webinaire avec le replay et puis l'accès à la ressource et puis toutes les réponses que pourra vous apporter objectifaient nos questions qui n'ont pas été résolues donc à très bientôt à tous et merci beaucoup merci à tous et merci à tous